Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui annonce le retour de l'eau saviez-vous Harry Potter sur ma chaîne YouTube. Le personnage du jour est un symbole de la saga Harry Potter, il a marqué à tous nos esprits, certains l'adorent, d'autres l'aiment un peu moins, on s'intéresse aujourd'hui à l'énigmatique Albus Dumbledore en espérant que ça vous plaise. Avant tout, je précise qu'il n'est pas possible d'inclure dans cette vidéo toutes les informations autour de ce personnage, c'est plutôt un concentré de son parcours et de sa personnalité, des faits sont volontairement absents pour se concentrer sur les événements majeurs, et bien évidemment si des erreurs se glissent dans cette vidéo, les remarques et les suggestions sont les bienvenues, en restant bien sûr dans le respect c'est toujours plus agréable. J'ai essayé de changer un peu le format de cellule saviez-vous en essayant de plus me détacher des biographies toutes prêtes qu'il existe déjà, mon objectif c'est de plus faire avec mes propres mots et ne pas simplement réciter, ce n'est sûrement pas parfait mais ça se perfectionnera avec le temps je l'espère, j'attends tout au retour en fin de vidéo, c'est parti ! Albus Dumbledore, de son nom complet Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore pour la version longue, est le fils de Perceval Dumbledore et de Kendra Dumbledore. Albus a un frère à Belfort et une sœur Arianna, il est par ailleurs le plus grand des trois. Je vais souvent parler de Dumbledore en disant Albus, pas de confusion je ne parle absolument pas du fils de Harry, je préfère préciser. Dumbledore est un sang-mêlé avec une mère némoldue et un père sorcier ayant étudié à Poudlard dans sa jeunesse. Si l'on s'attarde sur l'étymologie de ses prénoms, il en ressort des possibles origines avec des mythes et histoires de l'antiquité. Rien d'étonnant sachant que J.K. Rowling a trouvé de l'inspiration dans la mythologie et ce n'est absolument pas un reproche, bien au contraire. On sait que Dumbledore est né au début des années 1880, en 81 plus précisément, et que l'histoire de sa famille est très complexe. Enfin bon, par rapport à ce qui lui arrivera plus tard, c'est presque qu'un détail. Pour comprendre son histoire, il faut partir de sa sœur, Ariana, qui subit dans son enfance dans les années 1990 une agression de moldue, qui va la marquer à tout jamais. Tandis que le père de Dumbledore est enfermé à Azkaban pour avoir vengé sa fille, Kendra se retrouve à s'occuper seule de ses trois enfants, particulièrement d'Ariana, qui ne se remet pas de son agression. Les deux frères, Abelfort et Albus, suivent une scolarité à Poudlard et se chamaillent assez facilement. Tous les deux appartiennent à la maison de Gryffondor et Albus est un élève très doué et reconnu par ses professeurs, allant jusqu'à avoir un niveau bien supérieur à celui qu'on attend de lui. Étonnamment, c'est Abelfort, alors qu'il est plus jeune qu'Albus, qui aide leur mère Kendra à s'occuper d'Ariana. Mais vient un jour un drame. Ariana va sans le vouloir causer la mort de sa mère Kendra. Pour résumer, alors que le jeune Albus Dumbledore suit ses cours à Poudlard, il va en quelques années voir sa sœur sombrer dans une folie dans laquelle elle ne contrôle plus ses pouvoirs magiques, voir son père mourir à Azkaban, apprendre la mort de sa mère tuée par sa propre sœur, et devoir s'occuper de cette dernière et de son frère, dont il n'a jamais été réellement proche. Dumbledore vit à Godric Solo depuis peu, quand il découvre le mystère du Grindelwald, après le chaos survenu dans sa famille. Ce jeune homme est de passage dans la ville, chez une de ses proches, Bathilda Tour de Sac. Les deux garçons vont très rapidement s'apprécier et établir ensemble un constat, il faut que les sorciers dominent les moldus. Gellert Grindelwald excelle tout comme Albus Dumbledore dans son intelligence et dans son intérêt pour la magie, même si pour Grindelwald, c'est plutôt la magie noire. La relation entre les deux n'est pas saine pour le jeune Dumbledore qui se retrouve comme aveuglé par Grindelwald. Bien que le frère d'Albus essaye de lui remettre les pieds sur terre et lui rappeler ses obligations de chef de famille qui lui empêchent de faire ce qu'il veut, Dumbledore n'entend pas raison. Grindelwald refuse qu'Abbelfort empêche Albus de partir avec lui et un duel ravageur arrive, causant la mort de la sœur des Dumbledore, Ariana. Grindelwald disparaît alors, laissant les deux frères Dumbledore en deuil et en conflit. Revenons à l'instant fin 2017. Depuis quelques semaines, nous sommes au courant du titre du second film des Animaux Fantastiques qui sera Les Crimes de Grindelwald. On retrouvera alors Albus Dumbledore jeune, qui sera interprété par Jude Law. Le duo Albus Dumbledore et Newt Scamander contre Grindelwald le mage noir promet de belles scènes. On s'attend alors à des flashbacks entre l'histoire parfois ambiguë de Grindelwald et Dumbledore, ce qui m'amène à un autre point. Je parlais d'une situation ambiguë entre Grindelwald et Dumbledore, alors simple amitié, ou bien sentiment amoureux du côté d'Albus. C'est en 2007 que J.K. Rowling donnera la réponse, affirmant qu'elle voyait le personnage de Dumbledore homosexuel, et qu'il est bien tombé amoureux de Grindelwald, à son grand regret. L'auteur d'Harry Potter nous a presque habitués à affirmer, ou pas à plusieurs reprises, des informations qu'elle a potentiellement laissées en suspens dans ses ouvrages. Les lecteurs sont globalement très heureux face à l'orientation sexuelle de Dumbledore, pas de grand choc du côté du public alors. Pour ceux qui seraient intéressés, même si personnellement je ne suis pas fuyant des fanfictions en général, même si j'avoue ne jamais en avoir lu une entièrement, je sais qu'il en existe un certain nombre entre la relation Grindelwald-Dumbledore. Dumbledore aura passé un moment à Poudlard, à rappeler qu'il a fait ses études dans le château. Mais en tant qu'adulte, il commencera par être professeur de métamorphose, ce qui peut en partie expliquer sa proximité avec Minerva, qui prendra ce poste plus tard. Puis il deviendra donc directeur de Poudlard environ 40 ans avant la première rentrée de Harry. En parallèle, Dumbledore va à la rencontre du futur Voldemort dans le fameux Orphelinat, et combat aussi Grindelwald. A la tête de ce grand collège de sorcellerie qui est Poudlard, Dumbledore représente la sécurité face à la montée du mal incarnée par Voldemort et les Mangemorts. La création de l'Ordre du Phénix par Dumbledore se fait alors, et tous les membres ont une grande place dans le cœur d'Albus. Mais Dumbledore est aussi à l'origine du parcours de Harry, à la suite de la mort de ses parents. Le plaçant pour commencer dans un endroit sûr, chez les terribles Dursley, et 11 ans plus tard, il enverra Agri de le chercher, direction Poudlard. Dumbledore subit durant la scolarité de Harry des renvois, des situations de crise à gérer, mais s'opposant toujours comme le défenseur de la paix. Dumbledore n'a fait que mentir à Harry, il ne lui a jamais voulu du bien, ou encore, Dumbledore a toujours protégé Harry, et ne s'est jamais servi de lui. Les avis divergent face à la relation qu'entretiennent Albus et Harry. Les fameuses convocations dans le bureau du directeur que Potter attend dans le but de trouver des réponses à toutes ces interrogations, qui terminent parfois sur l'ouverture de souvenirs, ou bien sur des interrogations encore plus fortes. D'un côté, Dumbledore préserve Harry, et le protège, mais d'un autre, il n'hésite pas à l'embarquer dans des aventures qui le forgent, dans des quêtes parfois dangereuses, comme dans la caverne. Mais cette relation si particulière n'entretient-elle pas aussi ce mystère, ce suspense ? N'y aurait-il pas eu qu'un seul volet, si Dumbledore avait tout déballé lors d'une première rencontre avec Harry ? Et vous, dites-moi dans le sondage qui apparaît, trouvez-vous que la relation entre Harry et Dumbledore est saine ou nocive ? Un moment douloureux pour beaucoup de Potterhead, la mort du directeur de Poudlard, du symbole de la sécurité, Albus Dumbledore. On connaît tous cette scène, Drago en présence des manges morts, des armes Albus, qui va être tué par Rogue, qui termine le travail inachevé, obligé par le serment inviolable. L'hommage à ce grand homme, baguette levée vers le ciel, marque aussi les esprits. Femmesèque quitte alors Poudlard, et Dumbledore rejoint les portraits au mur de Poudlard. Il existe de nombreuses théories autour de la saga Harry Potter, certaines plus abouties que d'autres, et des plus ou moins réalistes, mais tout cela dépend de l'opinion personnelle de chaque personne qu'il faut entièrement respecter. Je trouve ça très intéressant que l'on soit amené à s'interroger sur des faits, des incohérences, des doutes, pour amener à un raisonnement qui nous fait voir Harry Potter parfois autrement. Bien qu'il en existe un bon nombre autour de Dumbledore, je vais vous parler de la plus connue, celle qui affirme qu'Albus et Ron Weasley ne forment qu'une seule et même personne. Dumbledore serait ainsi auprès de Harry dans ses quêtes sous la forme de Ron pour l'encourager. Cette théorie est très aboutie dans ses recherches, des caractères aux aspects physiques en commun des personnages, nous fait nous interroger sur tout un tas d'éléments que l'on voit autrement. Par peur de dire des bêtises, et car les théories ne sont pas le thème principal de cette vidéo, je vous laisse avec un article en barre d'informations si vous souhaitez en savoir plus. Une autre anecdote qui a beaucoup fait parler d'elle après la sortie des Animaux Fantastiques, c'est celle disant que la sœur d'Albus, Ariana, était un obscurial. Pareil, je vous mets un article en barre d'informations. Trouver des anecdotes autour de ce personnage qui ne sont pas trop connues, c'est pas tâche facile. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'acteur qui joue Dumbledore change dans le troisième film, que Dunby a une cicatrice du plan du métro de Londres, qu'il aurait pu être ministre de la magie, qu'il a écrit l'introduction du livre Le Quidditch à travers les âges, que J.K. Rowling ne révélera pas ce que le personnage voit dans le miroir du Resed. Bon, j'avoue qu'on aurait pu se passer de cette rubrique pour le coup. Vous êtes peut-être déjà collectionneur d'objets Harry Potter, ou alors pas du tout. Et pour ceux qui découvrent ce côté, entre guillemets, plus commercial, il existe de vastes objets dérivés, tirés notamment des films. Voici une sélection non exhaustive d'objets en rapport Dumbledore, personnage de cette vidéo, que vous pouvez retrouver à la vente. On a bien sûr la fameuse réplique de la baguette de Dumbledore en résine, disponible en boîte Ollivander, personnage et blister. Le déluminateur, fabriqué en personne par Albus. La coupe de Dumbledore, qui n'est jamais loin de lui dans la grande salle, notamment visible dans Harry Potter 1. Et aussi le couteau de Dumbledore, la coupe de cristal, le miroir du Resed, et bien d'autres encore. J'ai inclus cette nouvelle catégorie dans mes L'Ou Saviez-Vous, afin de vous partager mon avis sur le personnage, mais aussi pour vous inciter à me dire le vôtre, à nous dire le vôtre en commentaire, afin d'en discuter ensemble. Personnellement, j'ai eu un regard très différent sur le personnage d'Albus Dumbledore tout au long de la saga. Je l'ai d'abord vu comme un personnage très affectueux, et très protecteur envers Harry, puis je l'ai trouvé de plus en plus sombre, trop mystérieux, au point de perdre la, entre guillemets, confiance que j'avais en lui. Et au final, c'est un personnage que j'aime, car il est complexe, car il est très travaillé, qu'il y a une histoire, qu'il a une histoire, qui peut nous pousser à comprendre certains de ses choix, et puis on va pas se mentir, niveau magie et longévité, il est quand même bien badass. On arrive à la fin de cette vidéo, le saviez-vous, qui vous amène au vote pour la prochaine vidéo. Un sondage apparaît en haut à droite, vous pouvez donc dire le personnage que vous voulez pour la prochaine vidéo, le saviez-vous ? Celui le plus choisi sera le vainqueur, et cette fois-ci c'est entre Narcissa Malfoy, Rubeus Hagrid, Rémus Lupin, Et ne vit le long du bas. Parce que sans ces sites web, supports et autres documents, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour, voici les sources qui m'ont été utiles. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne, joyeuses fêtes à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz